Sous-titrage Société Radio-Canada et avait remporté le prix Pulitzer en troisième. Alors, comment t'as trouvé ça ? Disons que ça m'a pas semblé crédible. Richie Tenenbaum, champion de tennis, s'était classé deuxième joueur mondial à 17 ans. Charles Tenenbaum, expert financier, s'était lancé dans l'immobilier à l'adolescence. Quand je dis vendez, vendez ! Ils étaient intelligents, célèbres et assez malchanceux pour être les enfants d'un certain Royal Tenenbaum. Il a aussi volé des bons aux porteurs dans mon coffre quand j'avais 14 ans. Et pour la première fois depuis 22 ans, ils allaient devoir vivre sous le même toit. Il paraît que t'es mourant. Combien de temps il reste ? Un mois ? Un an ? J'ai encore six semaines pour faire mon devoir. Je veux que ma famille m'aime. Oui, t'as raison. Vous savez qui je suis ? Votre grand-père. Il s'appelle Royal Tenenbaum. Tu disais qu'il était déjà mort ? Et que ça saute. Comment est-ce que tu te sens ? Je m'éclate à mort. En bruit, en galade. Ne t'approche plus de mes enfants. Est-ce que c'est clair ? Mon Dieu, il y a un bail que je ne suis pas entré. Hé ! Écoute-moi quand je te parle ! Ça va, je t'écoute ! Disputé de rame. Vous essayez de me voler ma faim ? Je vous demande pas. Sortez de chez moi, connard ! Ah oui, brose ! J'aime cet équipage et j'aime ce bâton. Qu'est-ce qui te fait rire ? Je souris à cause de tes petites expressions. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais je prends ça comme un compliment. Tellement intéressant, tellement bizarre. Il y a 30 ans, on m'a poignardé dans un bazar de Calcutta. Il m'a emmené à l'hôpital sur son dos. Qui t'a poignardé ? Lui. Disponible en vidéo et DVD.